Salut les loulous c'est reparti pour les capsules du vendredi et aujourd'hui on va parler du plan de qu'est ce que tu veux exactement vers où tu veux aller et on va voir on va aborder plusieurs clés qui vont nous permettre de nous projeter et d'avancer dans la bonne direction mais tout d'abord je vais parler du petit défi que j'avais fait la semaine dernière qui consistait à réussir à récupérer à faire venir une personne dans le cours pour moi c'est réussi sur deux personnes et j'ai un petit peu triché je me suis servi ce qu'on avait vu dans les capsules précédentes les portes d'entrée en fait j'ai diversifié mes portes d'entrée j'en ai rajouté d'autres qui m'ont permis de faire venir deux autres personnes dans les cours le soir donc pour moi objectif réussi mais tout simplement le défi était de se prouver que c'était possible donc ce que tu viens de faire là ce que je du coup théoriquement en un an gagné 50 élèves ils vont pas tous rester mais potentiellement c'est super intéressant de dire que tout est possible donc on va commencer la capsule du vendredi cette capsule là sur comme j'ai dit est ce que tu as un plan pour obtenir ce que tu veux déjà est ce que tu sais ce que tu veux est ce que ton objectif va être je parle dans la capo a va être par exemple de former 20 professeurs est-ce que ton objectif va être formé un maître est-ce que ton objectif va être d'avoir 400 élèves est-ce que ton objectif est de vivre de la capo a est ce que ton quel est ton objectif pose-toi la question quel est ton objectif qu'est ce que tu veux dans quoi tu vas te sentir le mieux par rapport à toi là où tu vas t'épanouir là où tu vas épanouir aussi tes élèves dans quel aspect tu vas être le mieux par rapport à toi et des valeurs tu vas être plus aligné c'est super important que tu te pose la question il est encore plus important qu'au fur et à mesure tu es une vision claire et très précise de ça qu'est ce que tu veux dans la capo a est ce que tu veux être quelqu'un de connu de reconnu est ce que tu veux apporter ta ta la contribution comment de quelle façon tu vas apporter ça par exemple ce que je fais avec les autres jeux du mardi ce que je fais avec les capsules du vendredi permet de répondre aussi un objectif un plan que j'ai qui est d'éviter j'ai vu trop de gens se gâcher dans la capo a trop de gens qui n'ont pas osé dans la capo a et le l'objectif des capsules du vendredi c'est d'apporter quelques conseils qui moi m'ont aidé et des conseils que j'ai appris dans les formations dans des lectures qui va permettre justement à chacun de se révéler de pouvoir aller pleinement et de vivre de sa passion les audios du mardi ont un autre objectif qui vont être de contribuer à la montée en conscience des élèves et de tous les capo aïstes profs élèves de tout le monde c'est tout simplement un lieu où on va pouvoir débattre pas débattre parce que j'aime pas débattre on va pouvoir parler discuter sur des sujets autour de la capo a pour qu'on puisse prendre de nouvelles décisions prendre de nouvelles actions faire de nouvelles actions qui va nous amener à un nouveau résultat et c'est ce que je souhaite pour réellement le futur d'un capo a ça c'est mon objectif c'est mon plan mais mon plan il est précis mon plan il s'est affiné il n'est pas venu comme ça mais je les construit petit à petit je me suis interrogé dessus j'ai pris du temps tous les jours toutes les semaines tous les mois à savoir qu'est ce que je voulais être réellement qui j'étais réellement et dans quel cadre j'allais m'épanouir le plus et dans quel cadre j'allais pouvoir inspirer un maximum mes élèves et les personnes qui me côtoient et à partir du moment où on a cette espèce d'idéal cette espèce de destination on va construire petit à petit en découpant étape par étape étape par étape ok je veux par exemple aller à tel endroit on va voir des étapes qui vont nous permettre d'arriver des étapes personnelles par rapport à la psychologie à par rapport à ma personnalité après des étapes très concrètes ok il va falloir que je réussisse à faire ça je réussisse à faire ça je réussisse à faire ça et ainsi de suite on va construire un plan mais quel est le plan qui va correspondre à toi il va falloir que tu réfléchisses il va falloir que tu prennes un stylo une feuille et on va écrire qui tu es et qu'est ce que tu veux et ça il va falloir le recommencer le recommencer le recommencer parce que ça va pas sortir du ça va pas sortir du premier coup tout simplement au début c'est les aspirations des autres qui vont arriver et au fur et à mesure on va se connecter à soi on va avoir un plan qui va nous correspondre dans lequel on va être bien nous savons je me vois je me vois là dans ce chemin là c'est celui ci que mais si tu fais pas cet effort là tu vas être comme un bateau sur la mer qui va dépendre d'éléments extérieurs qui va dépendre du vent qui va dépendre des forces des vagues qui va dépendre tout un tas d'éléments extérieurs alors que si on a un cap on sait où on va peu importe le vent il va peut-être nous dévier mais on va avancer toujours dans notre direction pareil pour les vagues tous les éléments extérieurs ne vont être que minimes par rapport à l'avancée que je veux et que j'ai donc je t'invite réellement à réfléchir sur ta vision ta vision à long terme qu'est-ce que tu veux à la fin de ta vie tu as envie de construire quoi tu as envie de te souvenir de quoi et après on va construire le plan qui va permettre d'arriver à cet objectif final là et au pire tu n'atteins pas cet objectif là tu vas même atteindre un autre peu importe ce qui va être intéressant c'est le chemin que tu vas prendre pour y accéder donc on va arrêter là pour cette capsule là j'espère qu'elle t'a plu parce qu'elle est un petit peu différente quand on parle réellement de de psychologie mais qui va être tellement tellement important dans toutes les démarches de travail tous les projets si tu as un plan si tu as une direction un objectif un cap tout va devenir plus simple et la prise de décision va devenir plus simple parce que est ce que ça correspond à ton objectif à ta vision à long terme oui nickel tu y vas non tu laisses de côté et tu te n'occupe même pas de ça ça va t'aider dans la prise de décision pour améliorer tes cours pour améliorer ton activité la psychologie c'est 80% de notre résultat 80% il faut pas passer à côté je ne te souhaite pas de passer à côté parce que réellement c'est ce qui fait la différence donc je t'invite à liker cette vidéo à commenter à partager tu sais comment ça se passe là on est sur une audience très restreint très ciblé on est des professionnels de capora et n'hésite pas à venir partager des expériences à toi dans les commentaires il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo là mais on va essayer d'en profiter pour faire un lieu d'échange et réellement passer au niveau supérieur tous ensemble d'ici là je te souhaite le meilleur on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501